Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va, en ce lundi matin, on se prépare pour la semaine. Purée. Alors, la semaine passée, comment dire ? Et bien, toujours avec des enseignements, il me semble, en tout cas pour ma part. Je ne sais pas, vous, de votre côté, qu'est-ce qu'il y a eu comme élément fort intéressant ? Bon, moi, juste pour anecdote, un truc rigolo, entre guillemets, on m'a valé ma carte bleue, au guichet. Pourtant, je n'étais pas découverte, ni rien. Pourtant, c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne critique pas, je m'en fous, ça m'arrive des fois, régulièrement, d'ailleurs. Mais voilà, ça c'était une période. Bref. Bref, et ma carte bleue a été avalée. Mais genre, j'écris mon montant. Tac. Après, ça me demande si vous voulez un ticket. Tac. Après, ça demande ton code. Tac. Et là, écran noir, tout à coup. Et là, je me dis, mais c'est quoi ? J'attends, je me dis, il doit y avoir un petit bug informatique. Parfois, c'est des choses qui arrivent. Bon, j'attends, je suis en mode quand même, voilà. Et voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? Parce que du coup, je suis en train de faire des ponts dans mon cerveau, là. Il y a en train d'avoir des flashs. Pourquoi, en fait, pourquoi j'allais retirer à ce moment-là de l'argent ? J'allais retirer de l'argent parce que je voulais aller acheter des pastels. Et parce que j'aime bien, je gratte, il faut toujours que j'étai plein de trucs. La peinture, du dessin, du tout. Il faut toujours, bref, j'aime bien. Je suis curieuse, j'aime bien faire ça. Et en fait, j'étais partie pour ça. J'y suis quand même allée, hein. J'y suis quand même allée. Le Z n'était en trop. J'y suis quand même allée. Et du coup, ça a pris du temps parce que, voilà, il a fallu quand même que j'appelle. Service technique. Oui, bonjour. Vous me m'avez pas valé ma carte ? Oui, du coup. Bah, du coup, j'aimerais savoir, d'une, si le montant a été quand même prélevé de mon compte. Parce qu'en plus, j'ai eu le temps de le faire deux fois. C'est-à-dire qu'il a bugué une première fois. Et j'étais là, putain, c'est quoi ? Et après, ça m'a refait. J'ai pu le re-refaire. Et là, je me suis dit, putain, si ça se trouve, ça m'a retiré de mon temps important. Et voilà. Et rien n'est sorti. Donc, je me suis inquiétée quand même. Je me suis dit, putain, comment ça se passe et tout. Je sais pas trop comment ça fonctionne, leur truc. Des fois, il peut y avoir des bugs. Donc, voilà. J'ai passé un peu de temps au téléphone avec le service. Tout ça. Tout ça pour dire qu'il fallait que je fasse opposition. Et qu'est-ce qui m'est venu comme clé de réflexion dans cette... Dans ce message. C'est que... Bon, plusieurs choses, mais... Le truc le plus... Pour moi, la banque, en fait, elle représente la banque de ses données, la banque de son énergie, la banque de ses valeurs. Même si c'est que... Comment je pourrais dire ? Intangible, quelque part. L'argent, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait. Enfin, si, ça existe, mais c'est un bout de papier. Donc, oui, ça existe, mais ça fait quand même circuler plein de choses dans la vie. De tout le monde, dans nos interactions, dans nos buts de vie, même. Enfin, il y a des tas de trucs qui sont quand même factorisés en fonction aussi des montants, des tacs, tacs. Et voilà. Et pour moi, le rapport à l'argent a un lien très fort avec la matière. Et moi, mon rapport à la matière, au corps, aux physiques, aux relations concrètes, aux échanges concrets... Comment ça se passe, quoi ? Comment ça se passe ? Est-ce que, du coup, je suis quelqu'un qui suit dans le virtuel plus que dans la matière, par exemple ? Est-ce que je suis plus dans la rêverie que dans la concrétisation réelle et tangible des choses ? Bon, ben voilà, ça m'a soulevé des choses intéressantes, je trouve. Et puis, bon, ben voilà, j'ai pu faire le nécessaire en appelant un service technique, malala. Nouvelle carte en cours. Voilà. Et il y a eu beaucoup de choses nouvelles, comme ça, qui se sont comme réinitialisées courant de cette semaine. Je ne sais pas vous, mais quand même. Voilà. Il y a eu des séances à l'acupuncture aussi qui a été... Bien costaud, hein, je le sens encore. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Donc ouais, je parlais du ventre il n'y a pas très longtemps. Bon, ben voilà, hein. Je pourrais dire... C'est pas un retour de bâton, mais je pense que là-haut, ils sont quand même très exigeants avec les mots que j'emploie et la cohérence que j'ai et que j'applique, notamment moi-même dans ma vie. Donc voilà, c'était fort bien intéressant. Je vous le partage en toute, voilà. Et voilà, j'en tire des leçons que, ben voilà, ce que je conseille aux autres, c'est aussi quelque chose que... Ben, que je dois aussi m'appliquer, en fait. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Il y a des petites choses comme ça qui viennent me refaire des petits clins d'œil intéressants. Et puis aussi le rapport à la valeur de nous-mêmes aussi. Le rapport à sa place. Évidemment. C'est souvent, je me suis vue, observée, voilà, me mettre plus de côté, oublier mes réels... Mon intégrité, en fait, carrément. Vraiment, des fois, c'est venu toucher des choses. Et voilà, pour... Pour honorer les autres gens, en fait, autour de moi. C'est complètement... Et du coup, j'en ai perdu comme le... L'énergie, quoi. J'ai eu beaucoup de moments de fatigue. Des manifestations corporelles que je ne comprenais pas. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont comme mis en mode reset. Là, t'es en train de... Ok, on va remettre à jour des trucs que t'as pas encore compris. Et si t'as pas compris, on va bien appuyer dessus. C'est comme ça que je vis les choses, en tout cas. Et c'est fort bien intéressant. De se positionner. En plus, c'est un plaisir. Même si parfois, ça effraie un peu. Quand on n'a pas l'habitude. Parce qu'en fait, on pose une limite, un cadre. Et ça fait franchement ça... En fait, le paradoxe, c'est que ça rassure. C'est que ça me rassure, en plus de ça. Alors que... Alors que... Alors que dans l'idée que j'en ai, ça m'angoisse. C'est le paradoxe, en fait, complètement. Et... Et voilà, je m'aperçois que... Que non, en fait, il faut qu'il y ait quand même des... Des bases, des fondations. Bon, voilà. Partage auto-centré, comme bien souvent dans mes vidéos. Vous avez l'habitude, pour ceux et celles qui me suivent. Voilà. Peut-être que ça pourra parler à certains, certaines d'entre vous. Vous aider, vous aiguiller. Voilà. Vous rassurer ou pas, selon. En tout cas, voilà. Tenir de ce qui est... Ce qui est vécu comme des enseignements, en fait. C'est tout. Il n'y a pas... Et ces enseignements, c'est pas genre... Ah, je le sais, donc voilà. Non, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Pour moi, dans la vie... On va dire... Et sur le plan des énergies, ou spirituellement. Quand on a appris quelque chose... Si ce quelque chose, tu ne l'appliques pas... Tu vois, on te... On te... Pas on te marque au fer rouge, mais c'est... C'est une métaphore, là. Mais voilà, je pense que là-haut, les personnes qui nous guident, qui nous accompagnent dans notre quotidien à grandir, à comprendre, à s'élever, à aider les autres, à... Voilà, ben... Ils sont là pour... Voilà, ils en ont marre de voir qu'on... Qu'on piétine, là, sur place, sur un truc qu'on connaît déjà, à hésiter, à faire un truc, alors que... Alors que eux, ils savent très bien qu'on a été capables. Donc du coup, quand tu sais... C'est comme toi. Quand tu sais que quelqu'un sait faire un truc, ben t'as pas envie que... De voir la personne rester dans une situation que tu sais qu'elle peut mieux faire. Ça fout les nerfs, en fait. C'est même énervant. Dans les gens, mais à quoi tu joues, en fait ? Et c'est hyper agaçant. Du coup... Ben du coup, ça agace, en fait. Enfin, ça agace. Et du coup, ben... Voilà, ils sont... Pour moi, ils sont exigeants avec... Avec nous. Avec ce qu'on a appris. Et avec ce qu'on est en mesure d'appliquer. Voilà. Donc du coup... Voilà, il y a des personnes qui vivent des choses hyper... Bousculantes, je pense. Moi, c'est mon cas plutôt dans le dolor du physique en ce moment. Mais ça va. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est... C'est chaud patate, quoi. J'ai su des nouvelles de certaines personnes. Voilà, ils vivent des trucs vraiment, vraiment pas cool. Il y en a, ça va à peu près. Ça stabilise. Il y en a... Enfin, voilà. Bon, et tout ça pour dire que... Voilà, si des fois, vous avez le sentiment que vous recevez des... Des foudres karmiques ou des coups de bâton. Sachez que c'est parce que vous êtes capable de faire les choses, en fait. Et vous vous obstinez à aller dans le mur que vous avez déjà pris, en fait. Donc, bah, vas-y. Bah, tu veux y aller ? Bah, vas-y. On va même te mettre un truc bien bétonné. Et puis... Et puis, en haut, on va quand même faire un truc de façon à ce que tu prennes aussi une brique sur la tête. Comme ça, tu seras bien sûr de comprendre la leçon, tu vois. Enfin, voilà, là, je l'exagère. J'amplifie un peu, là, j'exagère. Parce que c'est... Voilà, là, je grossis vraiment le trait pour l'histoire. Parce que, bon, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est vraiment pour expliquer les choses que j'emploie des... Des nuances, comme ça que je jauge des... Et donc, voilà. Il y a des fois, on... On a la sensation vraiment de prendre comme des coups de poing dans le bide, quoi. Et voilà, et on est là en mode... Alors, et tu veux te relever ? Tu veux toujours en prendre ? Est-ce que tu veux toujours en prendre ? Bon, bah, vas-y, relève-toi. Tu veux en reprendre, vas-y. Des fois, en fait, il faut juste aussi peut-être accepter que des fois, c'est... Bah, c'est comme ça. Et ainsi soit-il, des fois, on se met le genou à terre et... Et voilà, et je crois que ça nous enseigne aussi, bah, des moments où, bah... Soit on s'est pas écoutés, soit on a manqué d'humilité, ou... On s'obstinait. Orgueil. Et pas que. Mais quand même, après, voilà, c'est trop personnel, là, ce que je voulais dire par rapport à la banque. Donc, c'est tout ça. Donc, je vais m'arrêter là pour l'intro de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, il y a des messages qui sont fort bien intéressants. Et du coup, je serais curieuse de savoir comment, pour vous, ça se passe. Si vous avez envie de partager les choses, c'est la bienvenue. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Je trouve que, voilà, la semaine passée a été riche dans des niveaux. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que... Même si j'ai déjà une idée de ce qui est à l'œuvre pour cette semaine. En fait, des fois, on nous dit qu'il est bon de faire un retour sur soi. J'entends. Pas seulement pour un cheminement introspectif, mais pour réaliser ce qu'on est capable de faire, ou là où on a comme merdé. En fait, c'est juste comme refaire un bilan. J'en comprends ça. Sans trop se dire, ah, mais je suis comme ça, mais... Ah, mais putain ! Sans s'auto-flageller, en fait. Là, l'invitation, je crois que c'est... Voilà. Voir les choses sur lesquelles on a... On a comme failli. Et se reconnaître vainqueur d'en prendre connaissance. Parce que déjà, c'est déjà... Une des racines principales, quoi. Si déjà, vous êtes sur la bonne artère, c'est bon signe, quoi. Parce que des fois, on cherche autour du pot, dans toutes les ramifications que ça engendre, ah, mais ça, c'est rattaché à ça, donc ça, 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 ça... C'est intéressant, effectivement, parce que ça fait faire des ponts, tac. Mais des fois, il faut vraiment aller à l'artère, quoi. Ah, l'artère principale. J'entends le mot cohorte. Cohorte, c'est quoi ? C'est quand on transporte. Je crois que ça veut dire ça, non ? Il y a une histoire de... Comme de transaction, comme de... De fluidifier un endroit qui aurait pu se sentir comme bouché. J'ai vraiment l'idée de canalisation qui vient... J'ai aussi la notion des égouts, les bouches d'égout, tout ça. Et que... Et qu'il faut comme pas se tromper entre... Alors, attends, comment je peux le dire ? Entre le... C'est comme... Là, je vois un passage, en fait, avec un... Alors, l'image, ça me fait ça. Ça fait genre un espèce de tunnel. Et ça me fait vraiment penser aux égouts. Vous savez, vraiment, les égouts, quoi. Avec de l'eau au sol et tout ça. Enfin, il n'y a pas que de l'eau, mais bon, voilà. Et en fait, c'est comme si on me disait, là, dans le message, que ce qui doit sortir par là, ne doit pas re-rentrer par là. Et qu'il y a comme une carte... Là, je vois vraiment l'image. Vous savez, comme avec un GPS, le haut d'une carte, avec vraiment comme des réseaux. Et en fait, ça m'explique qu'il y a des endroits en fait, qui circulent dans un sens. Et il ne faut pas le faire aller dans l'autre sens, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas entre guillemets, c'est le message qu'on me dit. Parce que c'est ça qui crée de la confusion. Donc l'idée, c'est vraiment de... Finalement, on revient à l'idée de donner du sens dans nos vies et d'appliquer de façon méthodique, rigoureusement, les choses qu'on emploie et à quoi on s'attelle dans nos vies. Il y a l'idée d'une bougie parfumée. D'une flamme chaleureuse qui se situe à un endroit qu'il ne faut pas aller la chercher. Finalement, à un endroit qui est fait pour autre chose. C'est ce que j'entends. J'ai le chiffre 3 qui est là et qui se montre à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de le voir 3, je le vois comme ça. Du coup, ça me fait penser à un E. Un E majuscule. Et j'ai le prénom Émilie qui ressort comme... Et là, j'ai l'image de Enola. Alors là, c'est un film que j'ai vu sur Netflix que j'ai adoré. Ça s'appelle Enola Holmes. C'est la sœur de Sherlock Holmes. Et du coup, c'est un film qui est intéressant. Ah, c'est drôle le lien. J'adore. Et en fait, c'est en train de me faire le... J'adore. C'est pas pour m'auto-gratifier, mais je trouve qu'il y a des trucs qui font... Je suis le fil qu'on m'envoie et ça me fait faire le pont. C'est trop rigolo. Bref. Et du coup, ça me fait penser à l'enquête. En fait, l'enquête. Ok. C'est ça qu'on me dit là. Enquête cérébrale. Alors, ça dit ne va pas là où tu es déjà allé. Explore là où tu n'es pas encore allé. Change tes habitudes. Encore. C'est ainsi sur encore. Parce qu'en fait, tu as déjà changé tes habitudes. Il y a déjà des choses que tu as déjà fait. On te dit encore. Essaye. Tu verras. N'attends pas les résultats tout de suite, on me dit. Mais expérimente. Il faut que tu t'emploies à la tâche. Donc du coup, il y a l'idée des énigmes. Il y a l'idée de... J'entends passe partout. Il y a vraiment l'idée de chercher une clé. De chercher les codes. Et de laisser la merde où elle est. Parce qu'on me ramène encore à ça. Et je le vois comme derrière moi en fait. Donc en fait, l'évacuation, tu la laisses derrière toi. Arrête de te retourner seulement pour faire une rétrospective. Mais ne t'attache pas à ce qui est derrière. Alors évidemment, il faut tenir compte de nos leçons. Regarder derrière soi en fait, c'est hyper important dans le sens... Ok. Comment est-ce que je me suis comportée derrière pour avoir vécu ça, ça et ça ? Mais là, c'est pas une question de trop mentaliser quand même. C'est une question de, ok, regarde où tu es, où t'es allée, d'où t'es partie. Et voilà, continue d'explorer. Tu vois, ça me fait vraiment comme un genre de labyrinthe souterrain, quoi. Il y a un truc vraiment de cet ordre-là. Donc un peu comme si, où que l'on soit, il y a des paramètres, des choses qui doivent être fluidifiées en allant dans les chemins qui vont vous guider là où il y aura la clé que vous... Peut-être pas celle que vous cherchez, mais celle qui vous mènera à l'autre point que vous cherchez. C'est un peu comme si, voilà, il y avait un jeu d'enquête comme ça. Est-ce que j'entends ? Alors, j'ai la notion de frayeur qui est là. La notion de frayeur, de couleur vive. On me dit l'imaginaire. L'imaginaire, en fait, il est là pour t'aider à te surpasser, transformer les croyances limitantes, avoir au-delà d'une seule vérité, à étendre en fait ton... ta carte routière, entre guillemets. ton plan de vue. Des choses ont déjà été entendues. On me dit... L'application. On insiste sur l'application. Le fait d'agir maintenant. C'est tout. On me montre une enveloppe comme si le message avait été clair. Donc voilà. Ce que j'ai comme info pour cette semaine. J'ai juste envie de tirer une carte. parce que j'aime bien. On va clôturer. Ah bah ça alors ! On a encore l'énergie de Yang. C'était un revient sans arrêt celle-là. Bah ça me fait rire parce que... Parce que... Parce que voilà. C'est un clin d'œil à la cupomptrice quand même quoi. Il y a des trucs qui sont trop rigolos. En te reliant... Je vous lis le message. En te reliant à la puissance du masculin. On parlait de l'action aussi, de mettre en application les messages. Donc vous voyez, le masculin c'est ça. C'est d'être dans le concret. En fait, le Yang, il est moins dans l'émotion en fait. Il n'est pas dans l'émotionnel. Enfin si, il peut être... Il peut évidemment être sensible. Mais pour moi, l'énergie Yang, elle est en mode... Pei-ne-chi quoi. Elle ne se pose pas trop de questions. Elle y va parce qu'il y a un objectif à la clé. Point. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Ah oui mais en fait... Ah mais en fait... Ouais mais il y a ça qui s'est passé... Ouais mais non. Non. Pour moi l'énergie Yang est déterminée quoi. Il y a un niveau de déterminisme qui est enclenché. Et c'est tout quoi. Il n'y a pas... Point. C'est carré. Donc en te reliant à la puissance du masculin, tu révèles en toi des atouts exceptionnels. Tu reprends toute ta place. Ta force physique, mentale et psychique s'en trouve décuplée. Donc voilà. Ici pour moi ça me parle vraiment d'un rapport de confiance aussi. Beaucoup. Un rapport de confiance. En sa propre capacité en fait. Et en sa propre capacité ça veut dire beaucoup de choses. Alors ça veut dire en la force que vous avez de vous relever des situations quelles qu'elles soient. La force de reconnaître vos vulnérabilités les fois où vous êtes comme penché et incliné et du coup que vous avez vécu comme des échecs. Il y a l'idée de conquérant. Il y a une force de conquérant en fait. Que du coup je pense que certains ne s'autorisent peut-être comme pas à exprimer pleinement dans leur être en fait. Et c'est aussi ce qui vous caractérise. Vous avez tous du yin, du yang sinon on ne serait pas là. Mais voilà des fois on a des des déséquilibres énergétiques du coup qui se retrouvent aussi dans le physique dans nos comportements etc. Et ça part souvent de nos croyances ou de notre vécu. Donc du coup on a comme l'idée de reconquérir en fait un terrain qui a été comme brûlé ou comme comme oublié quoi. Je vois vraiment un terrain désertique comme laissé à l'abandon. Mais c'est vraiment désert. Il n'y a pas de verdure. Je vois un endroit qui n'a pas qui est très aride. On dit ici essaye un peu par là pour voir. Et alors il y a l'énergie du 22 qui accompagne cette carte. Et pour moi le 22 dans le tarot de Marseille fait référence au mat. Échec et mat. Bah le mat quoi. Quand même. Quand même c'est le bâtisseur de la terre promise. Donc il y a un sacré challenge à la clé là. Il y a des choses importantes qui se bâtissent un pas après l'autre. Parfois on veut les résultats tout de suite mais c'est pas comme ça. Et c'est là que du coup la force, le courage et la le déterminisme on va dire du yang prend sa place et son sa force dans cette discipline là. J'ai aussi une carte qui dit écoute ton coeur. Écoute ton coeur. Quel est ce tic-tac que tu entends quand tu fermes les yeux que tu te connectes aux esprits de la nature c'est l'horloge de ton coeur qui te demande de te relier à l'amour inconditionnel de ta source. Et c'est vrai cette semaine effectivement c'était beaucoup dans l'action la semaine passée je veux dire et je me suis aperçu que courant du week-end effectivement se relier à des espaces où on est vraiment seul c'est vital j'insiste là-dessus c'est vital après on est peut-être tous différents il y en a qui ont peut-être qu'il y en a qui se rechargent énergétiquement avec les gens moi je ne fonctionne pas comme ça donc du coup en tout cas moi c'est vraiment l'invitation à se recentrer à sa propre voilà je redécouvre à chaque fois mais à chaque fois que je vais dans la nature le fait de respirer en fait l'air de la nature j'étais en train de me dire ce week-end mais la saison a une odeur mais vraiment et j'étais comme voilà ça ça fait vraiment du bien donc en fait il y a une idée comme ça d'équilibre et d'harmonie entre les moments d'action les moments où vous êtes concentré et les moments où vous laissez c'est pas du laisser aller mais vous vous laissez respirer vous vous arrêtez le focus sur les objectifs sur le vous revenez juste à des moments à ces instants de ok respiration et c'était le message aussi de la semaine passée on avait vraiment l'idée de de redescendre un peu comme dans son bassin repenser à voilà revenir aussi au corps à la nature à ce qui vous relie à votre état d'être ça peut être la nature ça peut être voilà moi je suis un peu une gratte à tout on sait que c'est là en ce moment c'est le tricot j'ai repris le tricot j'adore j'aime trop ça me fait tellement du bien je mets une musique que j'adore le dessin voilà mais ça c'est perso mais voilà c'est pour dire que en fait les états d'être dans lesquels on se sent bien il y a plein de façons de pouvoir les cultiver du coup voilà c'est le clin d'oeil voilà vous explorez aussi votre votre carte routière des choses que peut-être vous n'avez pas exploré que vous savez pas que vous aimez encore et que vous allez découvrir que vous aimez comme voilà il y a plein plein de choses comme ça la danse le chant et tout enfin il y a plein de trucs souvent voilà les émotions tout ça ça passe par le corps c'est pas forcément agréable ça dépend lesquels évidemment mais quoi que je dis ça mais des fois pleurer un bon coup ça fait du bien j'avoue même moi j'aime bien en fait des fois j'aime bien vider comme ça j'aime bien rire aussi donc en fait si il y a plein d'émotions c'est la colère qu'on n'aime pas trop ressentir peut-être en tout cas que je n'aime pas trop ressentir et pourtant et pourtant elle a toute son utilité pour aller au bout de ses objectifs servez-vous-en voilà les messages pour cette semaine je vais clôturer cette vidéo en plus il faut que j'aille au travail moi aussi et et voilà je vous souhaite une agréable semaine et voilà prenez soin de vous des autres aussi du mieux que vous pouvez et et voilà je vous dis à très bientôt je pense que la vidéo vous l'aurez ce soir parce que le temps qu'elle charge sur mon pc et tout ça et que là je ne vais pas être à la maison du coup je pense que vous l'aurez ce soir pour la semaine voilà allez je vous dis à bientôt bye